Nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo par rapport à nos structures fondamentales du langage C et je vais continuer sur le code qu'on a vu dans la vidéo précédente et je vais commencer, alors qu'on a vu dans la vidéo précédente justement qu'on a des variables avec des types différents, par exemple int, float, etc. Il faut également savoir qu'on peut, et du moins on voudrait faire des constantes, c'est-à-dire des variables qui ne changent pas de valeur. Imaginons par exemple, je ne sais pas, les jours de l'année qui sont 365 et qui ne changent pas. Alors on peut bien entendu faire une variable, mais cela voudrait dire au système et au programmeur également que c'est quelque chose qui peut potentiellement varier. Bien sûr, ça fonctionne très bien ainsi, mais pour être sûr, on peut faire notre propre constante et pour cela, je vais justement en haut du code parce qu'on a pour cela une instruction avec dièse define pour définir. On donne le nom de la constante, par exemple jour de l'année, alors jour je vais mettre un S quand même, et ensuite la valeur en question 365. Vous notez déjà une chose, c'est que j'ai mis cela en majuscule. C'est une standardisation, vous savez qu'on aime bien les standardisations en programmation, mais c'est surtout pour les programmeurs en fait ça, c'est pour qu'on puisse voir que si jamais quelqu'un lit votre code, il voit, ah, quelque chose est en majuscule, c'est une constante. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent et qu'on fait donc ainsi. Et donc le compilateur se dira, ah, si je vois jour de l'année, eh bien ça voudra dire 365 tout simplement. Si je vais donc dans mon code, si je vais par exemple ici dans mon if, if jour de l'année, j'utilise tel quel est inférieur à 4, ça ne sera pas le cas, donc il passera à l'instruction else suivante. C'est donc ainsi que vous pouvez utiliser des constantes. Vu que je suis toujours dans mes variables, on a également une variable un peu plus spécifique qui s'appelle void, qui signifie en fait vide. C'est une variable qui ne contient pas de type particulier. C'est pratique dans plusieurs cas. Le premier, c'est par exemple ici, vous voyez que dans main, je n'ai rien dans les parenthèses. C'est comme si on avait void qui veut dire vide. Mais on ne va pas se compliquer la tâche, on ne met simplement rien. Le fait est également, c'est que vous pouvez très bien avoir une fonction, par exemple affichée, des fonctions d'affichage qui ne demandent pas spécialement de paramètres et qui affichent simplement quelque chose avec printf. Voilà, on affiche un message. Et de ce fait, on ne veut pas spécialement de paramètres, certes, mais en plus on ne veut pas spécialement renvoyer quelque chose. Alors on pourrait très bien dire return 0 pour dire que c'est bon, ça c'est bien affiché. Mais parfois, on aimerait un peu se faciliter la tâche quand même et ne rien retourner. Mettre soit un return tout simple comme ça, où on ne retourne rien, soit même rien mettre du tout. Mais par contre, le compilateur, lui, il veut qu'on affiche les fonctions de façon standard. Et il ne veut pas, il va dire là ici, c'est quoi cette fonction affichée ? Moi, il me faut une fonction correcte. Et c'est là qu'on va donc pouvoir utiliser notre void pour dire, on affiche quelque chose, on retourne une variable, un résultat vide. Et avec le return tout simple, on dit, voilà, on ne retourne rien, c'est tout. C'est donc pour l'une des utilisations de void. L'autre utilisation, c'est éventuellement le fait de pouvoir rendre une variable un peu plus générique. Par exemple, si vous avez une variable qui va se transformer en un type int ensuite, eh bien, on peut la déclarer comme void, elle sera déclarée de telle ou telle manière, et on pourra ensuite la caster, la convertir dans une variable différente. Voilà donc pour cette variable void. Rassurez-vous, vous verrez de toute manière en pratique, si jamais vous avez à l'utiliser, vous saurez assez rapidement pourquoi et comment elle fonctionne. Vu que je suis toujours dans mes types, on aimerait, eh bien, vous vous en doutez, avoir des types un peu différents, de int, float et puis des caractères, on aimerait bien, par exemple, avoir un beau type voiture. C'est également faisable en langage C, mais pour cela, eh bien, je vais aller dans ma fonction main, et on va, pour cela, faire ce qu'on appelle une structure, avec le mot-clé struct. On l'appelle, par exemple, voiture, et on met avec, comment on a un peu, avec une fonction, sauf que là, on a un point virgule à la fin, parce que c'est une instruction. Et ici, on peut déclarer notre type spécifique voiture. Et pour cela, on peut mettre plusieurs types de bases à l'intérieur. Par exemple, on peut mettre un caractère qui pourrait définir, je ne sais pas, une couleur, par exemple, de voiture. On pourrait dire caractère couleur égale, là, n'oublions pas que c'est un seul caractère, par exemple, une couleur B pour une voiture blanche. On peut mettre également, alors, je ne sais pas, un numéro d'immatriculation, int, imat, égale, alors là, peu importe le numéro. En fait, dans la structure, on ne va pas directement déclarer les valeurs de notre voiture, puisque justement, on déclare un type générique. Donc, nous, tout ce qu'on va dire pour l'instant, ça, on le fera plus tard, ce qu'on va dire, c'est que notre voiture a une couleur, elle a une immatriculation, elle a potentiellement plein d'autres choses, et vous voyez que notre type structure est en fait une composition de type de base, char, int, etc. Vous notez également que le type, je le mets avec une majuscule à l'avant, encore une fois, une petite standardisation pour faire la différence, en fait, entre les types de base qui seront colorés comme ceci et les types personnalisés qui seront écrits comme cela, et vous voyez, ils seront d'ailleurs écrits en blanc. De ce fait, je vais pouvoir utiliser à présent ma voiture avec ses différentes valeurs. Par contre là, et c'est pour ça que je vous ai parlé du B juste avant, c'est qu'on a un petit souci, parce que si on dit que notre couleur, c'est un caractère, et qu'on a le caractère B pour dire une voiture bleue, il y a un souci pour une voiture blanche. Comment on va faire ? Parce qu'on aura aussi un seul caractère, un B, et on aura un problème à ce niveau-là. C'est ça, en fait, la tâche, si vous voulez, quotidienne des programmeurs, au-delà de savoir l'algorithme, de savoir écrire le code, c'est que ça fonctionne correctement. en fonction de ce qu'on veut faire, parce qu'on a plusieurs façons, des milliers potentiellement, même des millions de façons de faire quelque chose, et il faut que ce soit bien fait, que ça fonctionne. Là, si je mets ça comme ça, ça fonctionne, mais j'aurai un souci lorsque j'aurai une voiture blanche, une voiture bleue. Comment je vais faire ? De ce fait, on peut, alors je vais monter au-dessus de voiture, pour que justement le compilateur puisse lire d'abord ce qu'on va faire, et ensuite arriver dessus. Ce que je vais faire, en fait, c'est créer là aussi un type spécifique couleur. Et pour cela, je ne vais pas utiliser une structure, parce que je n'en ai pas vraiment besoin, je vais utiliser une énumération, avec le mot clé énum, que je vais appeler couleur, et là, je vais la déclarer comme ceci, je vais aussi mettre un point virgule à la fin, et l'énumération, quand son nom l'indique, permet d'énumérer diverses valeurs, qui seront incluses en tant que couleur. Par exemple, je peux dire bleu, blanc, rouge, vert, jaune, et peu importe, on peut même mettre un cas un petit peu autre, voilà, par exemple. C'est toujours bien, en programmation, de prévoir un cas au cas où, parce qu'on n'y pense pas tout le temps dans notre code, mais des fois, on arrive au cas par défaut. De ce fait, j'ai donc créé une énumération couleur. Là, ce que va faire le compilateur par défaut, c'est qu'il va associer des valeurs. Par exemple, il va dire bleu, c'est 0, blanc, c'est 1, rouge, c'est 2. On pourrait, encore une fois, très bien le faire, on met un int, et puis on met un 1, 2, 3, mais vous imaginez que c'est un petit peu difficile à comprendre lorsqu'on arrive dans notre code, et puis qu'on dit, alors la couleur de la voiture, eh bien, c'est la couleur 34. Nous, on veut bleu, blanc, rouge, on veut des couleurs qui nous disent quelque chose. C'est pour cela, en fait, que je fais cette énumération couleur. Et de ce fait, ici, je n'ai plus un caractère que je peux prendre, c'est pour cela que j'ai mis l'énumération avant, pour que le compilateur puisse comprendre maintenant que j'ai une énumération couleur. Et là, je lui dis énum couleur. Alors, je vais l'appeler, vu que mon énumération s'appelle déjà couleur, on va l'appeler comme ceci, on va l'appeler C. Et en fait, le type, c'est maintenant énum couleur. C'est celui qu'on a créé. Donc, C sera une valeur de ce type-là. Et pour l'immatriculation, on peut garder un IN, ça, ça ira très bien. De ce fait, je peux maintenant utiliser mon type voiture. Et je le déclare, comme je fais toujours avec les IN, les floats, etc. Mais vous voyez que je prends ce type-là. Et il y a une petite spécificité, c'est que là, comme avec énum, je dois dire que c'est un struct voiture. On va l'appeler V, comme j'ai fait avec énum couleur, qui est un C. Voilà, je le déclare, on va faire comme ça. Et là, je peux dire V, donc ma voiture, ma struct voiture, point, c'est-à-dire qu'avec point, j'accède au membre, au contenu de ma structure voiture. Et là, j'ai notre fameux C et notre IMAT. Donc, mon V, point C, je peux dire que c'est bleu. Et on peut dire V, point, IMAT égale, ici, un nombre arbitraire, peu importe. Et on a donc ainsi créé notre structure, notre variable V de type voiture. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, en pratique, justement, en langage C, on emploiera souvent des structures de type écran, de type fichier, etc., etc. On ne va pas juste s'amuser, ça serait un petit peu fastidieux avec des ints, des floats, des chars. Voilà donc un petit peu comment on fonctionne par rapport à cette structure voiture. Alors, j'ai peut-être essayé de compiler mon code histoire de vous montrer que je n'ai pas écrit n'importe quoi. Alors, gcc-o. Alors, on va l'appeler langage C également. Et notre fichier, ici, c'est bien langage C. Et le compilateur nous donne une erreur. Il nous dit précisément qu'il attend une expression dans notre elseif. Bon, ça, ce n'est pas bien grave. C'est parce que je vous l'expliquais dans la vidéo précédente. Ici, vous voyez, il nous dit, attendez, sinon, si, mais il n'y a pas de condition. Donc ici, il faut mettre une condition. Sinon, moi, je ne vais pas aimer. Donc, je vais mettre une condition. Et on va réussir de compiler. Et là, vous voyez qu'il nous a bel et bien compilé le code. Ça, c'est donc une bonne chose de fait à savoir. À cela près, je vous passe un petit peu ici des détails un petit peu plus problématiques. C'est que dans nos structures, ici, j'ai utilisé des types de base comme vous l'avez vu avec int, char, etc. Le problème, c'est que si je veux mettre des types un peu plus composés comme des chaînes de caractères, il faudra non seulement le mettre à la fin de la structure. Rappelez-vous, notre chaîne de caractères, ça serait par exemple quelque chose comme ceci. Alors, je mets là, hello, pour que vous comprenez. Ce serait comme ça. Je voudrais faire ceci. Ça, ça fonctionnerait. Le problème, c'est que notre structure voiture changerait un petit peu de forme parce que, techniquement parlant, dans la mémoire, si... Alors, je vais juste commenter pour vous montrer. Ce qu'on avait auparavant, dans la mémoire, ça a une taille fixe. On a une couleur qui est, ici, un entier par exemple. Donc, on a un entier, 4 octets, un int. Si vous voulez, notre bleu, blanc, rouge, le système va le prendre comme des ints. On a un int imat. Il va donc dire, la structure voiture, bon, c'est très simple, on a deux ints en mémoire, ça ne bougera pas. Mais si l'on met une chaîne de caractères, notre structure sera dynamique. Et oui, parce que si on change, par exemple, un nom de voiture ou un nom de marque, eh bien, notre structure va s'étendre, plus ou moins, en mémoire. Et de ce fait, on aura besoin de quelque chose en plus, ce qu'on appelle des pointeurs. On en parlera plus tard dans ce cours, parce que c'est quand même ce qui est déjà indispensable, mais ce qui est un peu plus compliqué au niveau du langage, c'est, mais du coup, on doit devoir faire une structure qui soit un pointeur. Je vais, par contre, vous simplifier une chose par rapport à nos struct voitures. Vous voyez que c'est un petit peu moyen de devoir taper struct voitures et num couleurs à chaque fois. Eh bien, on a le mot-clé type def pour pouvoir faire, si vous voulez, un synonyme, un peu comme on a fait avec define en haut. Eh bien, ici, on va dire type def. Donc, on recopie exactement tout ce qu'on a mis. Et après ceci, eh bien, on dit couleur. Type def va donc séparer cela en deux. Il va dire, alors, on a notre énumération. Tout ça, eh bien, c'est de type couleur. On peut faire pareil avec la structure. Type def ou type def voiture. Et à la fin de celle-ci, juste ici, on met voiture. De ce fait, on utilisera non plus struct voitures, mais voiture, et non plus énum couleurs, mais couleur. Pour nous, c'est quand même plus simple de taper couleur C et voiture V. Vous voyez que le compilateur fonctionne très bien. Il me dit, OK, ça, ça marche, ça me va. Très pratique à savoir. Ça, vous pourrez bien le noter parce que vous verrez sans doute ça dans des codes et vous l'utiliserez puisque vous voyez que c'est déjà plus pratique. Alors, je vais sans doute vous donner un fichier un peu plus détaillé à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir d'autres choses chez vous ensuite et ne pas m'étendre dans cette vidéo. Je vais vous parler peut-être rapidement du switch également. C'est si maintenant vous avez, justement, qu'en notre énumération, on a plusieurs couleurs et l'utilisateur nous en donne une. On veut la comparer. Alors, on peut très bien faire. Alors, si la couleur qui nous a donné, c'est bleu, alors faire ça. Sinon, si la couleur est blanc, alors faire ça. Sinon, si la couleur est verte, alors faire ça. Vous imaginez qu'on peut avoir un if énorme. Ce n'est pas très joli. Du coup, ce qu'on a, c'est switch pour faire justement une vérification d'une variable par rapport à des valeurs données. Et ça se déclare comme ça, comme assez souvent en fait, avec ce type de bloc, avec les crochets. Et la valeur ici, c'est la valeur que l'on va tester. Alors, est-ce que j'ai créé une... Non, je n'en ai pas créé. Du coup, je vais donner une couleur. Par exemple, couleur bleu égale bleu. Vous voyez, mon code est bien clair, là au moins. Couleur bleu. Admettons que ça, c'est ce que l'utilisateur nous donne. Donc, cette variable, on va dire que... Bon, ici, elle ne changera pas, mais admettons qu'elle change en fonction de ce que donne l'utilisateur. On va donc dire switch bleu, ce qu'on vient juste de déclarer là, notre couleur. Et, alors oui, bon... Finalement, je vais l'appeler cool, voilà. Puisque ça sera beaucoup plus compréhensible. On a une couleur qu'on appelle cool, qui est donc de type couleur. Ici, elle vaut bleu, mais elle peut valoir n'importe quelle autre valeur de notre énumération qu'on a vue ici. Je vais donc faire un switch sur la couleur, et puis lui dire, alors, est-ce que... Case... Et là, on va dire, alors, est-ce que c'est du bleu ? Deux points, pour dire, c'est le cas bleu. Et là, on arrive dans la partie du code qui va dire, alors, on peut mettre printf, vous avez... choisi le bleu. Avec un retour à la ligne pour faire ça proprement. Et puis ensuite, on me dit break, pour dire qu'on sort du switch, on n'a pas besoin de vérifier tout le reste. Si on trouve la valeur, on ne va pas dire, est-ce qu'il a cherché rouge ? Est-ce qu'il a cherché vert ? Est-ce qu'il a demandé... Peu importe l'autre couleur. On trouve la couleur, on sort. C'est un peu comme le if qui va aussi tester uniquement ce qu'il lui faut. Et du coup, si on revient là, on peut refaire case, on peut dire vert. Dans ce cas-là, c'est qu'il aura choisi le vert. Je vais recopier à chaque fois ce qu'il me faut. Voilà, vous avez choisi le vert. Enfin bref, je ne vais pas faire la même chose avec toutes les couleurs, mais vous imaginez que ça fonctionnera très bien ainsi. Et on a également un cas par défaut, le fameux cas par défaut qui est default. Et là, on peut dire que vous avez choisi une couleur qui n'existe pas. Et on n'oublie pas les fameux points véhicules tout le temps. Et là, il n'a plus besoin de mettre un break de toute façon, on arrivera à la fin. On est dans le cas par défaut. Bref, voilà donc pour le switch. Et de ce fait, alors si je compile le code, normalement, il me dira vous avez choisi le bleu puisque moi, j'ai dit ici bleu. Je vais donc lancer point slash langage C. Ma chaîne est Hello World. Si je remonte dans mon code, il commence ici. J'ai donc mis ma chaîne de caractère que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et ensuite, il nous dit vous avez choisi le bleu. Si maintenant, je mets vert, devinez ce qu'il va faire. Il va nous dire qu'on a bel et bien choisi le vert. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et à pratiquer par rapport à tout cela. Il faudrait que vous soyez le plus familier possible avec tout cela. On va encore parler de diverses autres choses, notamment au niveau des includes dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.